Je suis Houssem Luiz, je suis médecin psychiatre de libre pratique, psychanalyste. J'ai une pratique psychanalytique depuis plusieurs années. J'ai été membre d'espace analytique franco-tunisien. Je dis que j'étais à l'espace analytique franco-tunisien, aujourd'hui n'existe pas. C'est pour ça que le colloque est organisé par ce qu'on appelle le Cercle, qui est un héritier d'espace analytique franco-tunisien. L'espace analytique franco-tunisien, c'est un espace de formation pour les spécialistes en santé mentale qui s'intéressent à la psychanalyse. Ça s'est formé autour de Patrick Delaroche, qui est un ancien psychanalyste parisien, qui est tombé membre de la Tunisie et qui, pendant, peut-être, une quinzaine d'années, vient tous les mois à Tunis. Il passe une semaine par mois pour prendre en charge des médecins, des psychiatres et des psychologues en formation et de faire une formation théorique. Et donc, c'est autour de lui que ce cercle est un peu formé pour organiser ce colloque. Alors, pourquoi le thème de l'identité ? Depuis tout temps, à chaque fois qu'il y a une crise socio-économique, sociopolitique dans un pays, ou à la dans une région, comme dans les années 60 en Europe, ou à la dans les années 50 aux Etats-Unis, ou à Ottawa, dans notre région, et particulièrement dans notre pays, la thématique identitaire devient à la mode et devient abordée dans tous les médias, dans tous les domaines. Et on parle beaucoup d'Ottawa, c'est l'Ottawa, c'est l'Ottawa, c'est l'Ottawa, c'est un problème d'identité, un problème d'identité, on voit très bien qu'il y a une grande divergence qui se crée, qui devient de plus en plus prononcée entre les Tunisiens qui sont orientés vers l'Orient, vers le monde arabo-musulman, et le Tunisien qui est orienté un peu vers l'Occident. L'identité, ce n'est pas une notion psychanalytique, c'est une notion multidimensionnelle, puisque les philosophes parlent d'identité, les sociologues parlent beaucoup d'identité, et on psychanalyse quand on parle d'identité, c'est un peu ce sentiment de permanence que peut ressentir quelqu'un, ce sentiment d'exister et de continuité. C'est-à-dire qu'on évolue, on change, on vit de nouvelles expériences, mais on a un sentiment qui est permanent, qui est là, qui fait qu'on se dit que nous sommes nous, c'est ça, une identité sur le plan psychologique. Sur le plan social, une identité, c'est par rapport à l'autre, c'est-à-dire j'appartiens à un groupe, j'appartiens à une famille, j'appartiens à une religion, j'appartiens à un pays, et donc j'existe à travers l'existence du groupe, et à travers ce que j'ai en commun avec les gens de ce groupe-là. C'est très difficile de dissocier entre une identité individuelle et une identité collective. Pourquoi on s'est intéressé à ce terme en ce moment ? C'est parce qu'on se demande pourquoi des Tunisiens, qui ont été éduqués dans l'école tunisienne, qui ont été élevés dans des familles tunisiennes, qui vont s'identifier à des groupes extrémistes, et vont faire la guerre, et vont appartenir à des groupes de DH. Qu'est-ce qui se passe en eux ? On sait très bien, on n'est pas dupes, on sait très bien que la problématique est multidimensionnelle, il y a une problématique géopolitique, une problématique sécuritaire, la période par laquelle passe la Tunisie, est passée la Tunisie dans les années entre 2012 et 2014, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'est-ce qui se passe sur le plan individuel, pourquoi celui-là, il est sensible à ça, et pas à l'autre. Et donc, si on s'intéresse à ce sujet de l'identité, c'est pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe sur un plan individuel, et qu'est-ce qui, sur le plan collectif, sociétal et politique, pourrait influencer ce qui se passe sur un plan individuel. Alors, ce colloque aura lieu le 30 septembre à la Bibliothèque Nationale, fin 9 avril. Pour ceux qui ne connaissent pas la Bibliothèque Nationale, nous avons une grande Bibliothèque Nationale à Tunis, qui est dirigée aujourd'hui par Mme Rajé Ben Slema, qui est elle-même psychanalyste, et qui va faire une présentation elle-même sur le sujet. Et ça sera donc le 30 septembre, à 9h30. Donc, les intervenants, il y aura des intervenants tunisiens, donc des psychanalystes et sociologues tunisiens, dont Mme Rajé Ben Slema, Dr Lotfi Bourhanmi, Mme Dr Heger Karay, Cyril Zamiti, un éminent sociologue, un des premiers sociologues tunisiens. Il y aura Patrick Delaroche, et Mme Latane Koenig, qui est psychanalyste qui pratique à Paris, et moi-même. Je pense que j'ai cité tous les intervenants. Et en discussion aussi, on aura des personnes de qualité, telles que Sir Dissi, et professeur Rimrida. Le samedi 30 septembre, l'entrée est ouverte à tout le monde, libre, gratuite, pour tous ceux qui sont intéressés par le sujet, et par la thématique. Et on sera content de recevoir des gens de tous bords, pour enrichir la discussion, parce qu'on n'a pas fait beaucoup d'interventions, on a laissé beaucoup de temps pour la discussion, pour pouvoir profiter de l'échange. Alors, pour les inciter à participer, c'est un thème qui paraît abstrait, mais c'est aussi un thème qui nous touche tous, quel que soit notre niveau, quelle que soit notre orientation, quelle que soit notre formation. C'est un thème qui ouvre à tous les débats, puisque l'identité, c'est se sentir soi, et se sentir bien avec soi-même. Et ça, je pense que c'est la priorité et la recherche de tout le monde qui ne veut pas se sentir bien avec soi-même. et la recherche de tout le monde, c'est la priorité, c'est la priorité. Merci.